bâtiment le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à paris expo porte de versailles en direct sur bâti radio salut les amis c'est Marc Emmanuelle et bien voilà de nouveau à bâtiment comme il ya trois ans c'était à ville peinte on est cette année porte de versailles c'est un bonheur de que de retrouver les artisans que de retrouver tous les professionnels les innovations qui voilà toute l'évolution des métiers du bâtiment qui qui sont concrètes depuis trois ans et il ya du monde il ya des milliers des milliers de personnes qui sont ici porte de versailles on est ravis les retrouver et on a et parce qu'on a parlé apprenti avec david fabre il y a déjà quelques minutes et bien on continue avec informateur florian langlois salut florian bonjour ça va bien ça va merci alors du cfa de bretini sur orange bretini et vous êtes venu accompagné de de diogo diogo qui est et bien un apprenti en bac pro isser pardon en bac pro isser donc isser alors du beau ce que tu peux répondre isser tu serres il sert c'est installateur en chauffage climatisation énergie renouvelable très bien donc combien de temps depuis combien de temps tu es en formation j'ai fait deux ans de cap d'accord donc là je suis dans ma première année de bac pro en viser très bien donc le cfa permet de faire le lien d'aller chercher un diplôme et de faire le lien avec l'entreprise en concret vous au quotidien vous êtes au contact des professionnels vous évoluez avec les innovations technologiques et finalement parfois c'est l'apprenti qui est mieux formé que l'artisan lui-même alors il peut y avoir cet aspect là effectivement de toute façon le cfa il est toujours en proximité avec les entreprises et on met un point d'honneur à savoir en fait ce que nos jeunes font en entreprise par exemple tous les lundis matin on a des retours d'expériences entreprises avec des photos des commentaires et ça nous permet de voir ce qu'ils font tout simplement aux autres aussi parce que les entreprises sont toutes différentes surtout dans notre milieu l'énergie éthique c'est énorme et on apprend tous comme ça et moi le premier en tant que formateur ça m'arrive souvent d'apprendre on évolue voir des nouveaux systèmes et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui voir des innovations et tous ceux qui sont là les milliers de personnes qui sont dans les allées du salon c'est vraiment aussi pour prendre part à la nouveauté de voir les nouvelles technologies d'être surpris par des techniques nouvelles pour voilà dans les métiers de construction en cfa on peut faire n'importe quel métier partout en france là dans la section bâtiment île-de-france il y a combien de professions vous êtes venu avec des groupes d'élèves combien de formations du 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 btp alors là on est venu avec 400 apprentis répartis sur différents métiers donc notamment l'installation sanitaire installation thermique on va dire le pôle fluide et globalité on pourra revenir dessus on va également avoir des staffers ceux qui travaillent le plat d'accord les maçons pour le gros j'imagine les peintres exactement menuiserie menuiserie aussi tous les métiers du bâtiment sont enseignés dans les cfa d'île-de-france alors section fluide vous parliez c'est un c'est un peu le domaine dans lequel tu évolues c'est bien ça et alors est ce que ces lois énergétiques que l'on nous que l'on nous prévoit les rt 2020 etc comment vous vous positionnez vous en tant qu'enseignant en tant que formateur parce qu'il faut suivre l'actualité des nouveaux modes de technologie et puis les choses qui vont être imposées dans les rt 2020 et comment vous transmettez ça comment eux ils le reçoivent dans le concret de la réalité qui évolue tous les jours en termes de technicité effectivement il faut leur faire comprendre qu'on est dans un monde qui bouge aujourd'hui on entend de plus en plus parler de la rénovation des bâtiments donc ça c'est pour la rénovation et puis dans le neuf il y a la réglementation environnementale 2020 donc il ya des normes et des choses à respecter ça passe par des bases de calcul avec précision leur expliquer qu'il faut pas qu'on n'a pas le droit et qu'on ne peut pas tout simplement faire n'importe quoi et donc ça passe par un apprentissage rigoureux des différentes méthodes de travail sur le neuf Diogo toi dans le concret est ce que c'est pas trop dur cette évolution des technicités dans l'apprentissage est ce que parfois on n'a pas envie de décrocher de se dire mais mon dieu c'est bien trop compliqué et puis finalement on nous dit que c'est comme ça mais non on nous dit qu'il va falloir que ça évolue et qu'il faudra être prêt mais on n'a pas encore complètement les clés parce qu'on est on y va à tâtons sur certains terrains énergétiques notamment on sait qu'on va parfois à tâtons et que ça évolue presque chaque jour parce qu'on n'a pas le encore les normes les décrets où où là où là le recul le recul le regard avec avec du recul sur sur une évolution de technologie est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas parfois difficile contraignant d'être en blocage par rapport à une situation où on n'a pas de visibilité c'est vrai que la réglementation environnementale 2020 est assez exigeante effectivement on fait on fait du mieux qu'on peut et de toute façon il faudra se plier aux nouvelles normes qui arriveront aussi au fil de l'eau et donc ma question c'était est ce que parfois on n'a pas envie de décrocher quand on voit cette évolution en termes de technologie par rapport à des idées reçues que l'on a dans des dans des ouvrages scolaires j'en sais rien dans les manuels qui sont déjà peut-être antidatés quand ils ont juste un an ou deux et les choses évoluent tellement parfois on arrache on a envie d'arracher les pages du bouquin parce que c'est plus c'est plus d'actualité c'est plus aux normes non j'ai envie de vous dire c'est un peu ça le défi c'est d'apprendre des nouvelles choses chaque jour et c'est un peu pour ça que on est au cfa et qu'on a des bons formateurs qui nous expliquent un peu l'évolution du métier après au chantier moi ce que je fais personnellement c'est de la rénovation donc on a un peu l'habitude d'installer tout ce qui est pour pas chaleur tout ça donc les énergies renouvelables et c'est c'est incroyable ouais tu prends plaisir c'est un métier passion est ce que tu voulais aller vers ça et c'est quoi ton parcours tu vas pas tu as parlé d'un cap il avait fait deux ans de cap dans quel domaine en plomberie en plomberie donc de là tu passes au chauffage aux énergies renouvelables aux nouvelles technologies pompe à chaleur donc en fait c'est une évolution qui fait que tu prends de plus en plus de plaisir c'est ça très bien dans mon entreprise depuis que j'ai commencé on fait les énergies renouvelables tout ça donc c'est ça qui m'a un peu motivé à continuer en bac pro chauffage et tu es en alternance ou tu es en formation bac pro et donc complètement étudiant actuellement non je suis en alternance et toujours dans la même entreprise que l'entreprise dans laquelle tu étais au moment avec des stages en c'est ça et petite entreprise grande entreprise tu touches à tout dans cette société ou parce qu'après c'est ça beaucoup c'est qu'on peut avoir l'envie de la formation et finalement tu trouves pas ta place dans l'entreprise ça se passe plus ou moins bien et est ce qu'il ya des décrochages parfois par des gamins qui qui se qui reviennent sur terre d'une idéalisation ou d'un idéal d'entreprise honnêtement très très peu il peut y avoir des médiations parfois au sein des entreprises avec les apprentis mais globalement on a la chance aussi de travailler avec pas mal d'entreprises partenaires voilà on est on est un cfa notamment pour bretini très territorialisée on travaille beaucoup en essonnes on connaît nos entreprises et généralement ça se passe très très bien d'accord bien alors toi diogo tu es d'origine portugaise portugais tu as vécu très longtemps en portugal tu es en france c'est pas les mêmes techniques de construction au portugal qu'en france comme n'importe quel pays la belgique a ses normes la suisse a ses normes quand la france a les siennes est-ce que tu as vu des différences est-ce que tu t'es amusé à regarder comment au portugal ça construisait quand toi tu as un cahier des charges à respecter ici en france globalement c'est un peu les mêmes techniques c'est juste les outils vont varier par rapport au pays j'ai un oncle donc qui fait de la plomberie il m'a un peu expliqué donc tu échanges beaucoup avec lui voilà c'est ça et alors au portugal ils ont des méthodes un peu particulières parce que bah ils utilisent pas trop le cuivre alors que nous c'est quelque chose qu'on utilise quand même pas mal eux c'est plus tout ce qui est plastique le pe voilà c'est ça le rouge le bleu on y va et ouais c'est ça avec la pince à se retire alors que toi c'est soudure à brasure presque c'est ça ouais c'est bien bon ben voilà mais c'est alors pour le coup je trouve à quoi est ce que toi tu sais c'était dès le départ tu avais l'envie d'être d'être plombier chauffagiste ou est-ce que tu ou est-ce que c'est ça a été une difficulté d'avec d'avec l'école traditionnelle comment c'est ton parcours c'est c'est quoi je suis quand tu arrives du portugal et tu viens en france alors je suis arrivé en france donc je suis parti en cm2 donc j'avais quelques mois pour apprendre à parler français tout ça j'avais zéro au portugal tu parlais pas français non et ça fait combien d'années que tu en france c'est était né ici il n'y a pas d'accent il n'y a pas un p d'accent franchement respect total donc tu n'avais rien de la langue française non en cm2 voilà c'est ça et en cm2 j'ai eu la chance d'avoir une prof qui m'a quand même pas mal accompagné avec mon frère comment elle s'appelle tu sais plus on lui rend hommage quand même avec ton frère jumeau va se rappeler si elle entend ça si voilà et après moi je suis j'avais déménagé de ville donc je suis allé sur limon dans le 91 et là-bas je suis allé au collège tout s'est bien tout s'est bien passé sauf que en troisième j'ai commencé à décrocher l'école ça me plaisait plus je me suis dit j'ai envie d'être autonome parce que c'est comme ça quand on est jeune on a envie de sortir avec nos amis tout ça et ben on a envie d'être autonome donc j'en ai parlé un peu à mon entourage et donc j'avais un chauffeur de bus qui m'a mené tous les matins au collège et j'en ai parlé avec lui et il m'a expliqué que lui il avait déjà fait de la plomberie il avait fait de l'alternance il m'a dit bah essaye donc moi j'ai essayé puis j'ai accroché comme ça c'est ça les conseils de ton de ton chauffeur de bus c'est ça de tous les matins mais comme quoi ça tient à pas grand chose c'est des rencontres mais en tous les cas ça a déclenché l'envie de dire ben pourquoi pas et j'y vais et depuis c'est une passion et dedans tu prends vraiment plaisir c'est ça ouais bah et le chantier je demande toujours qu'est ce que je peux faire parce que bah après l'apprentissage on est plus on regarde un peu ce que notre maître d'apprentissage fait tout ça mais moi ce que j'ai envie c'est de travailler en autonomie j'ai pas envie de regarder un maître d'apprentissage travailler j'ai envie de travailler en autonomie puis toute façon c'est comme ça si on fait des erreurs bah faut les faut les reprendre là tel discours mon grand qui fait rêver tous les planquets de france qui ont besoin de recruter et qui s'acharne à trouver à pas trouver le bon cv parce que tu as le bon cv t'es un passionné tu en veux tu bosses et c'est bien pur respect depuis satan en france c'est bien c'est beau c'est beau bravo bravo l'artiste alors ben voilà parce que en plus c'est vrai que il ya des gamins qui sont en réorientation qui sont en décrochage scolaire cela c'est vrai que quand il vous arrive le but c'est de les accompagner c'est est-ce que est-ce que vous êtes aussi sourcier de passion est-ce que vous mettez la graine pour que ça pour que ça fasse des métiers passion des passionnés à l'arrivée on espère parce que nous on est des passionnés donc le but moi je suis devenu formateur c'est pour transmettre mon savoir et puis donner l'envi surtout voilà essayer de de mettre un petit peu de la petite graine souvent ça c'est le pédagogue qui parle souvent ça fonctionne bien parfois on fait des erreurs comme tout le monde mais là où on a de la chance c'est que dans nos métiers le jeune arrive peut-être en décrochage peut-être dans une situation français langue étrangère ça a été dit tout à l'heure et derrière ben on voit que ça progresse il fait deux ans puis trois ans puis quatre puis cinq puis six et puis peut-être sept et il sort avec un bts donc ça veut dire que quelque quelque part il ya un message qui est passé c'est franchement c'est l'harmonie on sent une harmonie parfaite il est comment au quotidien le formateur il va si tu peux tout dire là il est très sympa non il aurait été diplomate tu as vu je voulais du gossip moi il était gentil avant toi aussi mais bravo franchement c'est bel exemple de réussite alors c'est pas tout le temps à 100% on va pas se mentir mais globalement un gamin qui rentre au cfa quand il en alternance combien à l'arrivée pour qui ça fonctionne dans les chiffres c'est quoi c'est 80 90% 95 c'est quoi sur des CAP on va être autour de 90% voire un petit peu plus ouais donc c'est totale réussite c'est que quand on prend le chemin du cfa quand on prend le chemin l'apprentissage on sait que derrière il va y avoir le concret d'une relation avec avec une entreprise le bâtiment recrute le bâtiment a besoin de professionnels le bâtiment a besoin de jeunes comme toi de passionnés et comme je dis souvent il ya du job dans le bâtiment et pour longtemps et ceux qui gagnent bien leur vie aujourd'hui ce sont les artisans vraiment donc demain tu veux être autonome comme tu disais tu le seras et ces métiers là le permettent vraiment et de très très bien gagner sa vie il y a du travail pour tout le monde pour tout le monde mais pas dans la bricole c'est à dire qu'il faut des pros en effet par rapport aux nouvelles normes au niveau des évolutions technologiques mais si on ne bricole pas et qu'on est consciencieux en effet il ya du job et pour une vie entière et qu'elle te soit longue et bénéfique merci et salut à ta prof et ton frère jumeau il fait quoi lui au début il était au cfa en électricité aussi oui sauf que lui il a décroché il est parti travailler ailleurs alors quand il a repris un chemin complètement différent il est sorti du rythme scolaire il travaille aujourd'hui il travaille tu as quel âge 17 17 et lui également donc du coup puisque vous êtes jumeau et à 17 ans qu'est ce qu'il fait comme boulot lui il travaille dans une station service t'as envie de lui dire quoi il aurait dû continuer l'électricité jamais trop tard parce que quand on a décroché on peut revenir on peut venir en tant qu'adulte se réorienter par le biais du cfa parce que souvent quand on se dit on a été étudiant on l'est plus on peut plus l'être on peut pas retourner finalement il ya des métiers comme ça qui permettent et le cfa permet de se réorienter professionnellement oui tout à fait donc déjà aujourd'hui à l'apprentissage il est possible de signer un contrat d'apprentissage jusqu'à ses 30 ans d'accord donc ça déjà c'est pas mal et également on a vous l'avez évoqué tout à l'heure des formations courtes pour des adultes par exemple moi je sais que là au mois d'octobre j'ai un adulte en formation qui va venir pour pour un an pour prétendre un CAP d'installateur sanitaire donc de plomberie donc on sait faire et donc c'est pour le faire c'est plein plein de passerelles voilà avec la vie active entre entre des gens qui ont envie ou qui découvrent l'envie dans vos cfa et bravo respect total respect monsieur le pédagogue bonne suite avec tous vos gamins et ton prénom ton frère andré andré si vraiment voilà t'as entendu ton frère fait pas de bêtises enfin c'est pas fait pas de bêtises mais il ya des portes et tu peux recommencer tu peux te réorienter allez à bientôt l'artiste ciao salut les garçons et on vous retrouve bien évidemment sur batimat tout au long de ce salon avec des milliers et des milliers de gens ça fait du bien de se balader dans les allées pour retrouver le physique le concret de ce salon et pas seulement virtuel allez tout ça c'est rediffusé sur les réseaux sociaux sur toutes les tablettes et puis on vous dit à très bientôt avec les gens du cfa ciao les amis batimat le salon professionnel de la construction du 3 au 6 octobre 2022 à paris expo porte de versailles en direct sur batiradio